Nous sommes dans le site docteurangelique.free.fr dans la série des leçons qui servent d'introduction à la philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et je voudrais aborder dans cette leçon la question de la recherche de ce qu'on appelle le principe et la cause qui unifie une partie de la philosophie. Donc avant d'aborder cette recherche de manifester comment chaque partie de la philosophie devra trouver je dirais sa cause unificatrice pour constituer d'ailleurs une partie de la philosophie au sens propre et bien je voudrais donner la définition de ce qu'on appelle un principe autrement dit un principe d'intelligibilité et ce qu'on appelle une cause, une cause qui est dans le réel et non pas dans l'intelligibilité. Lorsqu'on regarde une réalité quelle qu'elle soit, sous un aspect particulier, donc autrement dit en langage philosophique, lorsqu'on regarde un objet matériel à travers une raison formelle particulière. Donc si je prends un exemple, si je regarde une œuvre de Vermeer, donc ça, ça va être l'objet matériel de mon regard, sous la raison formelle particulière, sa beauté, en tant qu'elle est belle, je pourrais regarder cette œuvre de Vermeer d'une autre façon, par exemple en tant qu'elle est faite sur une toile dont je peux analyser la structure chimique et physique. Ce serait une toute autre discipline qui dirait bien quelque chose de la toile de Vermeer, mais certainement pas ce qui est essentiel à la compréhension de la toile de Vermeer. Je veux dire par là que si je veux regarder dans ce qui est le plus important, la toile de Vermeer, c'est certainement pas le fait qu'elle est composée, mettons, de coton qui a été tressée, etc. Non, ce qui la caractérise, c'est justement sa beauté. Et donc, par ce regard particulier, qui n'est pas le seul pour tout dire de la vérité de la toile de Vermeer, je vais établir ce qu'on pourrait dire une discipline particulière qui entre en jeu. Je la regarde sous la discipline particulière qui s'appelle l'esthétique. Et je suis donc confronté à cette toile et je peux décrire à travers des traités multiples, les couleurs utilisées. Je peux établir leur agencement, je peux manifester les formes qu'il a choisies, à quel paysage concret ça se réfère par rapport à son pays d'enfance, etc. En faisant ça, je suis seulement dans le descriptif, dans le phénomène extérieur visible. J'en reste, en fin de compte, à une approche encore superficielle puisque je suis dans le multiple. Évidemment, on le sent bien pour cet objet particulier qui est une doile de Vermeer. Celui qui arrive à la voir dans son ensemble, à se laisser prendre par l'émotion de ce qu'est sa beauté qui est une. Le projet en question, s'il a abouti chez Vermeer, c'est parce qu'il a réussi à faire quelque chose d'unifié. Eh bien, je vais beaucoup plus loin. Mais je suis toujours en voyant cette unité dans quelque chose de descriptif. Maintenant, si je veux passer à une analyse philosophique, toujours face à cette réalité qu'est cette toile de Vermeer. Eh bien, je dois chercher quelle est la cause qui est source à la fois de sa diversité, mais surtout dans sa diversité de son unité. Cette cause qui est réelle, qui a abouti à une œuvre réelle. Eh bien, je vais la découvrir en partant de ce que je vois, donc un effet extérieur, l'œuvre. Et je vais par raisonnement dire, puisque cette œuvre, elle a une unité dans une diversité, il y a forcément une cause cachée qui la précède. Je vais donc procéder à ce qu'on appelle une induction. Une induction, donc je pars d'effets visibles, la toile de Vermeer, et je cherche à trouver la cause qui explique son unité. La cause, elle est dans la réalité. Elle a vraiment existé. Hélas, elle est morte. Il s'agit du peintre Vermeer et de ce qu'il a pensé. À savoir, on va appeler ça ici, son projet. L'idée qu'il avait, lorsqu'il a voulu réaliser cette toile. Je peux poser en philosophie l'existence de ce projet, même si je ne peux pas l'atteindre. Je ne peux l'atteindre qu'à travers l'effet qu'il a produit, à savoir l'œuvre. Eh bien, on peut dire, en philosophie, qu'en remontant de l'effet, sa diversité, son unité, à la cause qui est cachée, qui est inaccessible pour moi, parce que l'auteur est décédé et peut-être que je pourrais retrouver son projet si un jour je revois cet auteur dans l'autre monde. Eh bien, on peut dire que j'ai trouvé la cause principale, la cause unificatrice de cette œuvre de Vermeer. J'ai procédé à une induction. Donc, la cause, ce que j'appelle la cause unificatrice, dans une discipline quelconque, c'est une réalité, c'est dans le réel que je la trouve. La cause est donc une réalité, en l'occurrence ici, le projet que Vermeer a porté dans sa tête, il y a bien longtemps. Maintenant, une fois que j'ai découvert cette cause, eh bien, je comprends que cette cause me permet d'avoir l'intelligence de l'œuvre de Vermeer. Je dirais que si, par hasard, je pouvais rencontrer Vermeer, si je pouvais voir son âme, si je pouvais revoir directement son projet, alors que pour le moment, je ne vois que l'œuvre qu'en est sortie, eh bien, j'aurais l'intelligence complète de son œuvre. On peut donc dire, en philosophie, que cette cause qui est inaccessible, à savoir le projet que Vermeer a porté dans sa tête, elle est aussi ce qu'on appelle « principe d'intelligibilité » de l'œuvre de Vermeer. Et tout le travail, puisque la cause en question est inaccessible, sera, en regardant l'œuvre, d'arriver à comprendre, autant que faire se peut, la cause, donc l'idéa qu'apportait Vermeer, et à partir de là, d'avoir en moi le principe qui me permet de comprendre ce qu'il a produit. Donc, en l'occurrence ici, cause et principe sont la même réalité, c'est le projet de Vermeer. Mais regardez de deux façons différentes. La cause, elle est dans la réalité de la tête de Vermeer, lorsqu'il a pensé son œuvre, et le principe, c'est cette même cause en tant qu'elle me permet de comprendre l'unité de l'œuvre de Vermeer. C'est donc une cause d'intelligibilité dans ma compréhension à moi. La cause est aussi le principe qui permet de comprendre. Et pourtant, se regarder, cette réalité est regardée de deux façons différentes, donc l'autre d'une façon existentielle et réelle, et l'autre dans l'intelligence de celui qui comprend. Alors, si j'ai pris cet exemple à travers l'activité artistique, c'est parce qu'il est facile à comprendre. Et bien, je dirais que dans toutes les disciplines, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire dans toutes les manières par lesquelles j'aborde le réel, ce que je viens de décrire, se produit aussi. Une discipline philosophique unifiée, c'est un regard sur la réalité qui me permet de l'atteindre dans son unité. Cependant, puisque je suis en philosophie réaliste, je dirais que c'est la réalité elle-même, avec ses différents degrés d'organisation, qui va commander les différentes disciplines, que je vais établir en philosophie. Je veux dire par là, que comme la réalité se présente à moi, par exemple, sous forme de matière, une matière qui n'est pas vivante, c'est un degré d'organisation. Et bien, forcément, si je veux coller à la réalité, je vais établir une discipline qui va étudier la réalité en tant qu'elle est matérielle. De même, puisque je découvre un deuxième ordre de la réalité, en tant qu'elle est vivante, à savoir qu'elle utilise cette matière, mais pas seulement la matière, ça la dépasse. Si je parle, par exemple, de la vie sensible ou de la vie intellectuelle, mais en tout cas, pour la vie biologique, elle utilise cette matière avec un ordre qui ne peut pas être réduit à celui de la matière non vivante. Et bien, en toute logique, je vais établir une discipline philosophique qui va étudier cet ordre nouveau. La première, qu'on appelle la physique, elle étudiera donc la matière en tant qu'elle est connaissable par toutes les forces naturelles de l'intelligente. Mais je parle bien de la matière non vivante, dans son ordre que je pourrais qualifier minérale. Et la seconde discipline, elle va étudier le vivant, en tant qu'il peut être connu par toutes les forces naturelles de l'intelligence. Et bien, j'établis par là deux disciplines, la philosophie de la matière, la philosophie du vivant, et elles n'auront leur structure, leur unité, que si je trouve une cause dans la réalité, qui les unifie, et qui sera en conséquence, principe d'intelligibilité. Si, dans une matière comme la physique, comme tout à l'heure pour l'art, où j'avais pris mon exemple à partir de l'œuvre de Vermeer, si j'en reste uniquement à la description des faits que je constate, et bien on dira que ma philosophie, elle reste phénoménologique, je reste à des phénomènes extérieurs. Mais si je pousse l'analyse jusqu'à, au-delà des effets multiples, essayer de trouver quelque chose qui les unifie, et si, après avoir trouvé ce qui les unifie, je cherche la cause fondamentale qui permet d'expliquer cette unité, et bien je dépasse l'ordre phénoménologique pour pousser dans une analyse, et l'analyse lorsqu'elle atteindra le principe d'intelligibilité qui est aussi la cause première, radicale, qui explique toutes les propriétés de la matière non-vivante, et bien on peut dire que mon analyse, elle aura atteint le fond, le cœur de son objet. J'aurais véritablement découvert une philosophie de la matière unifiée. Alors analysons concrètement où on en est rendu dans ce second exemple, à savoir la philosophie de la matière, ce qu'on appelle la physique. La physique moderne, elle a énormément progressé par rapport à la physique d'Aristote, la physique qu'utilisait saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, pour lui, il existait deux domaines du monde physique, un domaine incorruptible au-dessus de la lune, un domaine corruptible au-dessous de la lune. Et maintenant on sait très bien que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a qu'une seule matière qu'on peut expérimenter, par évidemment nos télescopes, nos microscopes, etc. Et que toute la matière, aussi bien celle des galaxies les plus lointaines, que celle de la terre, que celle des microbes, elle est corruptible. Elle est faite en fait des mêmes éléments fondamentaux. Seulement, si on a progressé dans le fait d'atteindre l'unité commune à tout ce qui est matériel dans l'univers, on a aussi progressé dans la description de ce qui est divers, à savoir des divers états de cette matière. Alors je peux les décrire et encore, ils ne sont pas tous encore accessibles à l'intelligence humaine. On peut passer de l'infini, de l'immensément grand, l'ordre par exemple, des galaxies, mais l'ordre même de l'univers lui-même, qui est sans doute issu d'un Big Bang, donc c'est beaucoup plus grand que les galaxies, l'ordre des galaxies qui ont une forme souvent, un petit peu comme de l'eau dans un siphon, parce que leur unité est due à la gravitation et certainement, autour de trous noirs massifs qui sont en leur cœur. Donc cette même matière, cette matière unifiée est capable de donner des effets au niveau de l'univers tout entier, donc le Big Bang, mais aussi des effets au niveau de galaxies, qui sont des amas d'étoiles, par centaines de milliards. C'est la même matière qui, selon sa quantité, produit les effets gigantesques au niveau de l'univers tout entier et au niveau des galaxies. Lorsque je vais à un niveau plus bas, je peux découvrir des effets de cette même matière au niveau du système solaire, à savoir les planètes qui tournent autour d'un soleil particulier. C'est encore dû à la même loi, la gravitation, mais d'autres lois interviennent, que la science moderne décrit. Je peux descendre encore d'un niveau et regarder la matière au niveau des corps pesants, ce qu'on va décrire la physique de Newton, par exemple, une roche qui tombe sur la terre, et bien elle tombe à une certaine vitesse, avec une certaine accélération. C'est la même matière, seulement là, elle est en quantité extrêmement petite et donc vont apparaître des propriétés que je décris, qui sont de cette même matière. Si je descends encore d'un niveau, j'en arrive par exemple au niveau des molécules, c'est la même matière et on se rend compte que, au niveau de quelque chose de très petit, elle est organisée, comme par des particules élémentaires, que décrit le tableau de Mendeleïev et qui donne la matière organisée sous forme de molécules. Ces molécules elles-mêmes, encore plus petites, sont organisées par des atomes. Les atomes, ce sont des particules elles-mêmes composées de particules plus petites, comme par exemple les protons, les électrons, les neutrons. Donc il y a un niveau d'organisation de cette même matière, qui est inférieur à celui des atomes. Si je casse maintenant un proton, par exemple dans les gigantesques accélérateurs de matière, qu'on voit par exemple dans le CERN du côté de Genève, et bien je m'aperçois que ces particules, elles sont elles-mêmes composées d'éléments encore plus petits, qui là vont voir apparaître des propriétés qui n'ont plus rien à voir avec ce que j'avais constaté dans l'immensément grand, on tombe dans le domaine de la physique quantique, une physique qui est pourtant propriété de la même matière, qui explique le Big Bang et qui explique les galaxies. Je suis persuadé que, au niveau même de ces particules élémentaires, les quarks, etc., on pourrait trouver quelque chose de plus petit, mais on sort à ce moment-là d'un domaine pesant et palpable pour arriver à des choses qui se produisent parfois, qui parfois ne se produisent pas, des choses qui sont mouvantes, quelque chose qui a rapport avec l'énergie, quelque chose qui va donner pourtant les corpuscules telles que nous, nous les expérimentons à notre niveau d'expérience. Alors, où est-ce qu'elle en est, la philosophie de la matière actuellement et la physique moderne ? Eh bien, elle est extrêmement douée dans la description de ces divers niveaux que je viens d'indiquer. Elle sent bien qu'il y a une cause unique et un principe d'intelligibilité unique à tout cela. Mais, il faut le reconnaître, cette cause unique que le philosophe appelle la fousis, la nature même profonde de tout ce qui est matériel. Eh bien, la science moderne ne sait pas l'atteindre, ne sait pas la comprendre. Pour le moment, elle en comprend simplement différents effets à différents niveaux d'organisation. Le but de toute la physique moderne, mais aussi à l'époque d'Aristote, c'est d'arriver à partir de ces descriptions multiples, par induction, à remonter à la cause unificatrice de tout cela. Qu'est-ce que la nature de la matière fondamentalement, au niveau de l'infiniment petit, qui explique tous les phénomènes, au niveau de l'immense et mangrand. Qu'est-ce que c'est que cela ? Le jour où on l'aura trouvé, alors, on aura par la même occasion, trouvé le principe d'intelligibilité de la matière et on aura tout d'un coup, un regard simple, unifié, qui ne se contentera pas de la description telle que je viens de le faire, des phénomènes extérieurs, mais qui atteindra à une intelligence beaucoup plus profonde des choses, et peut-être extrêmement simple en fait. Parce que l'intelligence humaine, tant qu'elle reste dans la description de la diversité, elle décrit des choses complexes, avec des tas d'équations mathématiques. Mais peut-être qu'à la base, il y a un principe unifiant extrêmement simple qui explique tout cela, et qu'on ne connaît pas encore, il faut le reconnaître, on le nomme déjà en philosophie, la fousis comme je l'indiquais avant, mais on ne sait pas ce que c'est que la fousis. Donc on le voit, il y a là un travail qui est encore à fournir, et tous les physiciens actuels rêvent de trouver cette cause unificatrice dans la réalité, qui sera principe d'intelligibilité, unificatrice dans leur intelligence. Alors c'est exactement la même chose en philosophie du vivant, et je peux reprendre cet exemple-là aussi, toujours pour montrer à quel point dans chacune des disciplines de la philosophie, nous devrons au tout début procéder à cette induction, à cette recherche de la cause unificatrice, du principe d'intelligibilité. Je dirais même que le philosophe, lorsqu'il trouve le principe, la cause, eh bien son regard est immensément plus profond que tout ce qu'on peut voir dans les descriptions phénoménologiques qui se multiplient actuellement. Alors prenons le cadre d'un vivant. Un vivant, c'est pareil, ce qu'on constate extérieurement, c'est une multiplicité d'opérations vitales. Et chez l'être humain, on constate qu'il y a quatre grands niveaux d'organisation. Un niveau qui est commun avec la physique que je viens de décrire, ça veut dire que notre corps entier, il est fait de la même matière qui compose l'univers. Seulement cette matière, elle est organisée dans des macromolécules, avec une telle précision et un agencement tellement vertigineux, qu'on l'appelle la matière vivante. Et la matière vivante avec ses propriétés, ses gigantesques molécules, elle dépasse tout de suite, on le constate, l'ordre dont est capable la matière qui n'est pas vivante, et qui, elle, donne des molécules extrêmement simples. Lorsqu'on considère l'homme qui est plus qu'une plante, on voit que cette matière dans son organisation a abouti à l'organe le plus performant, le plus complexe qu'on puisse imaginer, qui est à lui tout seul plus complexe que l'univers tout entier. Je veux parler du cerveau, et le cerveau qui produit une vie sensible, qui nous est commune avec les animaux, le fait de voir, d'entendre, le fait d'avoir une imagination, mais aussi le fait de ressentir des sentiments. Ça, c'est la vie sensible, qui a toujours pour objet des réalités visibles, accessibles au sens, pour qui on peut éprouver un amour sensible. Le philosophe peut se contenter de décrire cette vie sensible. Il peut la décrire par le menu, il y a énormément de traités de psychologie qui décrivent ses propriétés. Plus cette description sera riche et plus la diversité présente dans l'être humain apparaîtra. Cependant, lorsqu'on pousse encore plus loin l'observation de l'homme, on constate un quatrième niveau d'organisation, outre la matière, la matière vivante, la vie sensible. C'est quelque chose qui est propre à l'homme, quelque chose qui est irréductible à ce qu'on voit chez les animaux. C'est la vie spirituelle, à savoir une intelligence capable de dépasser la connaissance des choses sensibles, capable de comprendre des choses absolument spirituelles, voire abstraites, comme la notion d'éternité, d'infini. Et aussi cette volonté capable de choisir, en s'appuyant sur l'intelligence, une réalité comme son bien et au-delà de l'amour sensible qu'on peut éprouver pour elle. Donc quatre degrés d'organisation, des degrés d'organisation extrêmement complexes. Ça, c'est de l'ordre de la description extérieure. Si on dépasse cette description, l'expérience primordiale qu'on fera, qu'on fait soi-même en étant vivant, c'est que, en réalité, cela forme un seul être vivant, unifié. Je veux dire par là que c'est le même être qui vient de manger et qui peut réfléchir à de la philosophie maintenant. C'est le même être qui peut avoir mal à son petit bout de doigt, qui l'empêcherait de penser si ça faisait trop mal. C'est une seule personne humaine. Et donc, au-delà de la diversité que je peux décrire, je constate une unité. L'être humain est un univers unifié, plongé, évidemment, dans un milieu de vie, sans quoi il ne pourrait pas survivre. Donc, s'il y a diversité, s'il y a unité, et bien l'intelligence du philosophe, immédiatement, devra chercher la cause qui explique cette unité, au-delà de cette diversité, qui d'ailleurs devrait se décomposer, qui se décompose à la mort. Si le philosophe pousse au-delà de la description, et qu'il procède à l'analyse, c'est-à-dire à la recherche de la cause, s'il la trouve, cette cause unificatrice, qu'on appelle en philosophie l'anima, l'âme en français, et bien on peut dire que, en remontant à la description de la diversité, il a une compréhension beaucoup plus profonde de ce que c'est que la réalité du vivant, il y a une cause immanente d'unité à ce vivant, quelque chose qui dépasse la simple description, et quelque chose qui, si je l'atteins par mon intelligence, et plus je l'atteindrai par mon intelligence, en partant de ce qui est visible, à savoir les effets extérieurs, les opérations vitales du vivant en question, et bien, me donnera pas le principe d'intelligibilité de ce vivant, pour comprendre à quel point l'accès à cette âme est essentiel, y compris pour les philosophes actuels ou pour les biologistes actuels. Il suffit de regarder, par exemple, la biologie telle qu'elle est pensée par quelqu'un comme Platon. Platon, en ce qui le concerne, n'arrive pas à admettre l'unité fondamentale de l'être humain. Pour lui, il y a d'abord une âme qui préexiste et ça ne peut pas avoir quelque chose de commun avec ce corps maladif, pesant, qui l'empêche de bien penser. Et du coup, il n'arrive pas à comprendre cette unité expérimentée de la personne humaine à travers son corps qui mange, son psychisme qui ressent des sentiments, son esprit, qui réfléchit au sens de la vie, qui peut aimer d'amitié. Pour lui, le sommet de ce qui doit être recherché, pour le philosophe, c'est le détachement de son corps, à savoir qu'on redevient soi-même lorsque, par la mort, enfin, on est débarrassé de ce véhicule pesant. Eh bien, l'expérience chez Aristote, elle aboutit à quelque chose de tout à fait différent. Lui, il constate que ce corps n'est pas qu'un simple véhicule, qu'il fait partie de mon être. D'ailleurs, que je ne peux pas penser, sans me servir, des images apportées par le cerveau. Et donc, il manifeste par là que la personne humaine, corps, psychisme, esprit, elle est une, avec une seule âme qui explique son unité. C'est donc beaucoup plus profond. Et voilà jusqu'où va le travail du philosophe dans sa recherche de la réalité. Alors, je voudrais pour terminer, insister pour montrer à quel point il faut, pour chaque discipline unifiée, sans cesse, rechercher le principe d'intelligibilité, la cause d'unité. Je dirais que lorsqu'on n'a pas trouvé cette cause d'unité qui est principe d'intelligibilité, on ne va pas assez loin dans la recherche de sa propre discipline. Alors, je voudrais par analogie manifester, puisque ces leçons sont données dans le cadre de la lecture de saint Thomas d'Aquin, ce sera un exemple tout à fait intéressant, manifester à quel point l'Église, dans sa théologie, progresse dans la compréhension de cette discipline particulière qu'est la théologie. À savoir qu'elle progresse dans la découverte de la cause et du principe qui unifie tout cela. Alors, pour s'en rendre compte, il suffit de regarder l'histoire de la pensée en théologie. Je dirais qu'au début de l'Église, avec les pères de l'Église, avec les premiers docteurs de l'Église, jusqu'à saint Augustin, chacun se spécialise dans un domaine particulier et essaye de déterminer ce domaine particulier de compréhension. Par exemple, il y a des pères qui sont consacrés au domaine de la Trinité, d'autres qui cherchent à comprendre qui peut être la personne du Christ, à la fois vrai Dieu et vrai homme. Donc, les conciles les suivent et définissent des dogmes par rapport à ces deux domaines particuliers. Et lorsqu'on regarde les choses, on se dit qu'ils ont abordé un aspect puis un autre et on ne voit pas tout à fait l'unité. Le premier grand théologien qui cherchera une synthèse unifiante de tout cela, ce sera saint Augustin. Et à sa suite, presque mille ans plus tard, saint Thomas d'Aquin, qu'on appelle donc le docteur commun, parce que ce qu'il caractérise, c'est qu'il prend toute la recherche qui a été faite avant, pour établir une unité. Il cherche à établir un principe d'unité, d'intelligibilité de tout cela. Et donc saint Thomas d'Aquin doit essayer d'expliquer toutes les données de la foi et tout ce qui est admis en théologie ou par l'Écriture sainte comme certains. Et les éléments sont multiples, à savoir que Dieu est unique et qu'il est Trinité, à savoir que le Verbe s'est fait chair et est venu nous parler, mais qu'il ne est venu nous parler que, je dirais, en l'an zéro. C'est-à-dire que l'humanité a existé pendant des milliers d'années avant, sans savoir ce qu'elle faisait sur terre. On doit pouvoir expliquer comment tout homme sans exception, avant et après l'incarnation du Christ, est sauvé par le Christ, et comment les hommes peuvent refuser ce salut. Comment l'enfer éternel peut exister, alors que Dieu est amour et qu'il est venu pour sauver tous les hommes. On doit aussi expliquer pourquoi nous sommes sur terre, pourquoi, si Dieu est amour, il ne se montre pas directement. Pourquoi est-ce que nous devons tous passer par la souffrance, et pourquoi est-ce que quand nous prions, nous ne sommes pas souvent exaucés, une fois sur deux, et que nous devons croire que nous sommes en fait exaucés, mais à la façon de Dieu, en vue du salut éternel. Les mystères les plus difficiles à intégrer dans tout le regard de la théologie, sont les sept mystères cédés de l'Apocalypse, à savoir tous les malheurs qui fondent sur l'humanité. Le fait qu'on ait vaincu tôt ou tard quand on entreprend quelque chose, ne serait-ce que par la vieillesse et la mort, le fait que la guerre est en nous et à l'extérieur de nous, la famine est en nous et à l'extérieur de nous, famine spirituelle, famine matérielle, etc. Bref, tout ce que décrit l'Apocalypse et qui se termine à travers le septième saut, par le mystère le plus mystérieux, le silence de Dieu dans les épreuves, qui dure une demi-journée, c'est-à-dire une demi-vie, donc le temps de cette vie terrestre. Saint Thomas d'Aquin n'arrivera pas à trouver un seul principe unifiant, unifiant tout cela, un seul principe unique d'intelligibilité. Pour lui, au terme de toute sa recherche, il est obligé d'admettre en Dieu qu'il y a deux principes de compréhension de son gouvernement sur la terre, à savoir, tant que nous sommes sur terre, une miséricorde immense qui fait qu'il se fait homme pour pouvoir nous donner le message. Et, juste après le dernier battement de cœur, lorsque l'on arrive dans l'autre monde, que le temps où l'on peut obtenir la charité et la grâce est terminé, ce Dieu en question se transforme à un principe de justice, une justice stricte, au point que, si un homme arrive de l'autre côté, sans la grâce, par exemple, suite à des péchés de faiblesse. Des péchés de faiblesse, ça veut dire, pas des péchés parfaitement maîtrisés. Et bien, peu importe, parce qu'il est entré sans la grâce dans l'autre monde, la justice de Dieu s'applique, et quel que soit son repentir, ses supplications, il est conduit dans l'enfer éternel. Donc, il y a bien deux principes dans l'analyse de saint Thomas d'Aquin. La miséricorde infinie pour un temps, la justice stricte pour le deuxième temps. On peut dire que, avec Vatican II, au vingtième siècle, on se rendra compte qu'il faut aller plus loin. Il faut chercher un seul principe qui explique toute l'action de Dieu. Il ne faut pas diviser le comportement de Dieu, comme s'il changeait avant et après. Ça veut dire qu'au niveau de l'intelligibilité, on estime actuellement, après Vatican II, que saint Thomas d'Aquin doit permettre d'aller plus loin, plus loin. Sa méthode, celle qu'il utilise et qui se sert à la fois de la philosophie et de la foi tout entière, elle doit permettre de chercher le principe d'unité de tout cela. Alors, est-ce que ça veut dire que la compréhension de saint Thomas d'Aquin n'était pas bonne? Non, je dirais qu'elle est un peu comme toutes les approches scientifiques. Étant donné qu'elle n'avait pas encore atteint l'unité, l'unité du principe d'intelligibilité, elle donnait de véritables connaissances, mais des connaissances avec, ici et là, des problèmes. Par exemple, comment peut-on admettre, et ça, les docteurs de l'Église qui suivirent saint Thomas d'Aquin se posaient la question, que Dieu puisse à la fois mourir sur la croix pour des personnes qui l'insultent et en même temps, mettre dans des limbes éternelles, séparés de Dieu, damnés pour l'éternité, des enfants morts sans baptême. C'est une conséquence de cette compréhension de saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, à savoir que le dernier battement du cœur, et c'est trop tard. Une personne, pour quelque raison que ce soit, qui n'a pas la grâce, est séparée de Dieu pour l'éternité. Je dois ajouter que cette recherche du principe d'intelligibilité doit se faire en gardant la plénitude de tous les éléments qui ont été donnés par la foi. Ça fonctionne donc comme en science, dans les sciences physiques, par exemple, ou la biologie, où on cherche de plus en plus profondément le principe d'intelligibilité de tout cela, mais sans rien perdre de ce qui est vrai et de ce qui a été décrit. Eh bien, dans une démarche analogue, à la suite de Vatican II, voici que je pense qu'on approche, qu'on trouve cette fois, de plus en plus profondément, le principe d'intelligibilité et donc la cause de l'unité de tout cela. Elle se décrit de la manière suivante. En réalité, il n'y a pas deux principes en Dieu, sa miséricorde et sa justice. Il n'y a qu'un seul principe en Dieu, qui est identique, à savoir, son intelligence est aussi son amour infini et il ne change pas. Cependant, sa vie trinitaire est le principe qui explique tout ce qui, après, arrive. À savoir que ce Dieu unique, qui se contemple éternellement et qui se contemple parfaitement, au point que son verbe de lui-même, son concept de lui-même, est exactement identique à lui-même, on l'appelle le Fils. Cet être unique, ce Dieu unique, éternel, qui, verbe, est, comment dirais-je, inassible, c'est-à-dire celui qui est éternel, s'aime infiniment lui-même. Cet amour, qui est infini comme lui-même, s'appelle le Saint-Esprit. Cet être unique est parfait en lui-même. Il ne change pas et, gratuitement, sans en avoir aucun intérêt à attendre, puisqu'il est heureux de toute éternité, il décide de faire partager son bonheur à des petites créatures. Mais il le fait à la manière dont il est, comme une personne. À savoir que celui qui veut partager son bonheur doit le choisir, être, dans l'amour et la connaissance. Ce Dieu unique, ne peut pas être vu mécaniquement. Il est une personne, avec un cœur, qui rayonne à l'infini, de vérité et d'amour, comme je l'indiquais. Cependant, il y a une qualité, qui vient mettre une note, qui expliquera ce qui se passera par la suite pour les créatures en question. À savoir que dans sa vie trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont infinies petiteses l'un devant l'autre. Je veux dire par là que le Père, qui est en fait Dieu unique, qui se contemple. Le Fils, qui est en fait la contemplation de ce Dieu unique, qu'il a de lui-même. Le Père dit éternellement à ce Fils, je ne suis que par toi, je ne me connais que par toi. Et le Fils dit éternellement au Père, je ne suis que par toi, je suis ta propre connaissance de toi. Ça jaillit en quelque chose qui est plus que de l'humilité, parce qu'en réalité, Père et Fils sont exactement égaux, semblables en nature. Le Fils descend du Père par procession intellectuelle parfaite. Il est donc égal absolument au Père et pourtant il dit au Père, tu es plus grand que moi. Cette qualité qu'on ne peut pas appeler humilité, parce qu'il s'agit de se mettre au-dessous de ce qu'on est. Et c'est ce que font l'un comme l'autre. On l'appelle kénose, abaissement de soi. Et cette kénose, elle est si forte, si puissante, que si un être, quel qu'il soit, devait voir face à face cette vie trinitaire, il ne pourrait pas la supporter, sans lui-même devenir semblable à Dieu. À savoir, tout petit, plus petit, je dirais, que ce qu'il est lui-même. Au point que, toute fierté, même légitime, un ange qui dirait, je suis tout de même magnifique, l'empêcherait de supporter la vision béatifique, parce que Dieu, lui, n'est pas comme cela. Donc, le principe d'unité de tout, c'est la nature même de Dieu dans sa vie trinitaire. Il est comme cela. Il crée. Et si on veut l'épouser dans l'amour, le voir face à face, on doit, au préalable, devenir, en quelque sorte, adapté à lui, semblable à lui. Et bien, à partir de ce principe unique que je viens de décrire, Dieu unique, jaillissement de vérité et d'amour, amour allant jusqu'à l'abaissement de soi-même, tout, effectivement, va s'expliquer en théologie catholique. À savoir, d'abord, la création du monde lui-même. Dieu le crée gratuitement, parce qu'il est amour infini. Ça ne lui apporte rien. Et pourtant, il crée. Deuxièmement, l'histoire des anges. Pourquoi les anges n'ont-ils pas été eux-mêmes introduits directement dans la vision béatifique ? Pourquoi a-t-il fallu une épreuve qui a fait que certains sont devenus des démons qui se battent contre Dieu maintenant, contre son projet d'humilité et d'amour ? Et bien, la raison est simple. Les anges eux-mêmes ne peuvent pas voir Dieu sans s'abaisser au-dessous d'eux-mêmes. Or, qu'est-ce que c'est qu'un ange, sinon un pur esprit ? Une intelligence pure, sans corps, sans sensibilité. Et donc, s'abaisser au-dessous de soi pour un ange, c'est admettre une volonté de Dieu sans la comprendre. Alors qu'elle paraît même stupide. À savoir que Dieu leur a mis comme épreuve concrète, leur a dit ceci, « Je créerai un jour les hommes et la femme, qui sont des petits êtres bien moins intelligents que vous, et vous devrez les servir pour faire qu'ils obtiennent aussi la vision béatifique. » Les anges dont Lucifer se sont rendus compte que, si Dieu faisait cela, et s'il donnait la première place aux personnes les plus petites, cela voudrait dire que les rois, les reines du ciel et de la terre ne seraient pas eux, ces anges très intelligents, mais des petites créatures que certains considèrent comme stupides, les êtres humains. Et donc, certains anges se révoltèrent, ils refusèrent la kénose, alors que d'autres anges acceptèrent, et parce qu'ils s'étaient abaissés au-dessous d'eux-mêmes, en faisant confiance, ils purent voir Dieu face à face, en supportant cet infini abaissement de la vie trinitaire. Prenons la suite, la création des hommes, donc Adam et Ève d'abord, premiers hommes et premières femmes, à travers une longue histoire, une longue préparation du monde, par les anges. Pourquoi Dieu laisse faire aux anges cette préparation ? Pourquoi il ne la fait pas lui-même ? Même principe, il est infiniment amour, et donc il aime déléguer. Il pourrait tout faire instantanément, mais parce que ses enfants, ils les aiment, ils préfèrent qu'ils fassent tout eux-mêmes, et donc les anges ont véritablement façonné ce monde. Pourquoi est-ce que Adam et Ève sont mis sur terre, avec un commandement d'obéissance, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et en échange, ils auront la vie éternelle directement, sans passer par la mort, par assomption. Et bien la cause explique la chose, à savoir, que Adam et Ève eux-mêmes, il leur est demandé de s'abaisser au-dessous d'eux-mêmes. Ils sont intelligents, ils sont un homme et une femme, qui ont reçu une véritable sagesse, par infusion de Dieu. On leur demande l'obéissance, et c'est quelque chose de très difficile à l'intelligence. Et donc, Adam et Ève, choisissent de ne pas obéir, mais de devenir des hommes libres. Ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais du coup, cette fierté légitime, devenir des adultes, fait qu'ils ne peuvent pas voir Dieu face à face, et Dieu laisse faire. Parce que, finalement, heureuse faute, qui va nous valoir un salut beaucoup plus grand, à savoir, un salut non pas de personnes innocentes, Adam et Ève, mais d'adultes, ayant fait plein de bêtises, ayant chuté souvent, s'étant développés dans l'orgueil, ayant appris par la misère à quoi conduit l'orgueil, ayant été beaucoup pardonnés, parce qu'ils ont beaucoup péché. Et donc, ayant aimé beaucoup, parce qu'ils ont été beaucoup pardonnés. C'est ce que décrit Jésus explicitement dans son Évangile, pour expliquer la suite de l'histoire. Donc, comment expliquer les générations, les milliers de générations humaines où le Dieu d'amour est complètement oublié, et où les hommes se livrent à leur propre orgueil, se donnent des dieux qui sont des démons, auxquels ils s'offrent des sacrifices humains. Comment expliquer que pendant des milliers d'années, Dieu ne soit pas intervenu pour les délivrer de cet esclavage ? L'explication est la même. La souffrance, l'écrasement, que Dieu permet pendant un temps, façonne à l'homme un cœur immensément plus brisé, plus disposé à l'humilité, que la simple obéissance que Adam et Ève et leurs descendants auraient dû faire, s'ils n'avaient pas eu le péché originel. Celui qui est mort, qui a connu sa misère jusqu'à la mort, il sait parfaitement à quel point il est un être limité. Et donc, puisque l'entrée dans la vision béatifique, toujours pareil, est dépendante de l'amour et de l'abaissement de soi, lorsque l'ange de la mort leur apparaissait, à ces hommes-là, pour leur annoncer ce que ferait bientôt le Messie, beaucoup tombaient en larmes, remerciaient, comprenaient et se mettaient à aimer. Pourquoi est-ce que Jésus n'est venu ? Pourquoi est-ce que Dieu ne s'est fait homme qu'il y a deux mille ans à peu près ? Pourquoi il n'est pas venu plus tôt ? Et bien parce que, en fait, la terre telle qu'elle est structurée, par tous les moyens, qu'on connaisse ou non Dieu, qu'on le connaisse déjà en l'aimant ou qu'on soit athée, elle prépare le cœur de l'homme au salut qui est manifesté par le Christ à l'heure de la mort. Et c'est là que va intervenir avec le Concile Vatican II, avec le pape Benoît XVI, une explication ultime qui manquait à saint Thomas d'Aquin. Pourquoi est-ce que saint Thomas d'Aquin disait que, après le dernier battement de cœur, Dieu se transformait en un être de justice stricte, donc mettant une dichotomie en Dieu ? Parce qu'il était obligé d'admettre des gens qui seraient damnés pour des raisons de faiblesse, ou parfois même d'ignorance, ou des enfants morts sans baptême. Si, au contraire, on considère avec le pape Benoît XVI, la mort non pas comme un instant où il ne se passe rien, mais comme un passage dans le désert, un peu comme le peuple hébreu, et où Dieu se manifeste à tous sans exception, par une colonne de lumière la nuit. Si le salut est proposé à tout homme, et si tout homme peut l'accepter en se repentant, ou au contraire librement le refuser, parce qu'il préfère l'orgueil, la solitude de l'orgueil, à cette humilité et cet amour qu'il méprise, alors la totalité de l'explication théologique a son unité. On comprend le silence de Dieu, il a le temps. On comprend pourquoi il fait miséricorde à tout homme, en permettant à tout homme de tomber dans le péché à un certain moment. C'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, celui qui a été beaucoup pardonné, aime plus. On comprend aussi le risque de la damnation, mais non pas parce que Dieu serait tout d'un coup quelqu'un de juste au sens d'une justice impitoyable, mais on comprend que l'homme qui librement, face au Christ qui apparaît accompagné des saints et des anges, refuse, cette fois complètement maître de lui, parfaitement lucide, cet amour. Et bien on comprend qu'après la mort, comme le dit le dogme, cet homme arrive sans la grâce, il est damné pour l'éternité parce qu'il veut être damné pour l'éternité. Il est en état d'un blasphème contre l'Esprit Saint. Et donc pas la peine de poser un Dieu qui se transformait en un bourreau, style Auschwitz. Non, ce Dieu reste un Dieu d'amour et c'est son amour qui respecte la personne qui refuse de l'aimer, qui lui donne la résurrection aussi, pour retrouver un corps parfait, qui lui donne le monde tel qu'il le désire à se damner, mais qui le prive évidemment de la vision béatifique, mais qui l'a prévenu avant de toutes les souffrances qui pouvaient être dans le cœur d'une créature spirituelle, faite pour voir Dieu, faite pour vivre avec son prochain et qui préfère tout plutôt que de se convertir à l'humilité et à l'amour. On peut dire qu'on a, par ce principe d'intelligibilité, une compréhension unifiée, cette fois, de toute la théologie catholique et cet exemple manifeste à quel point, par rapport à saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, qu'il voulait brûler toute sa somme de théologiques lorsqu'il vit une apparition du Christ à l'heure de la mort, à quel point la question de l'apparition du Christ à l'heure de la mort, explique techniquement tout à partir du principe premier qu'on pourrait qualifier en un mot qu'utilise Jésus, le Père, qui m'a vu, a vu le Père, son intelligence, son amour, son infinie humilité. Alors j'espère que cet exemple, qui manifeste comment le fait d'accéder au principe d'intelligibilité, qui est la cause unique d'une discipline, permet d'éclairer n'importe quelle discipline. Et cela convaincra chaque philosophe, dans les leçons qui suivront, de se pencher avec sérieux sur les inductions qui seront faites à chaque fois, et à toute sa vie de philosophe, les approfondir, pour trouver, pour chercher à chaque fois, la cause qui permet d'unifier chaque discipline et qui permet d'en avoir l'intelligibilité.